bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo spéciale on va faire une vidéo technique aujourd'hui je vais vous parler de drop shot on va aller voir tout qu'est ce que moi je fais dans le drop shot on va commencer avec ma canne, mon moulinet, les fils, les lars, les techniques puis on va voir des beaux poissons aussi à travers tout ça parce qu'en ce moment j'ai déjà fait ma pêche, il est rendu midi puis je l'ai profité ce matin parce qu'on est en août la pêche du matin était vraiment bonne puis là regarde midi à tomber mort 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 fait que là c'est le temps de faire la vidéo parler mais les poissons sont déjà pris des super beaux poissons j'ai pêché une 380 la canne que j'utilise ça va faire environ trois ans que je drop shot avec cette canne là c'est une okuma tcs modèle drop shot comme ça ici on peut voir je sais pas on peut voir la drop shot ouais c'est ça fait que c'est une okuma tcs modèle drop shot je parle jamais vraiment des cannes que j'utilise parce que je fais pas vraiment de promotion pour les compagnies parce que bon en général ça se ressemble tout le temps à une médium à vie c'est une médium à vie mais je vous dis cette drop shot là si vous cherchez une bonne canne qualité prix c'est environ 200 dollars est vraiment de bonne qualité honnêtement la sensation c'est une médium light est tellement sensible honnêtement puis pour le prix je sais pas les coussinets comment qu'elle est faite les couleurs est vraiment belle c'est vraiment écœurante c'est une de mes cannes préférées c'est pour ça je vous en parle d'habitude je vous dis plus l'action le leur mais cela coûte particulière c'est ça c'est le médium light la longueur parce que j'ai d'autres cannes qui se disent drop shot c'est sur les écriteaux qui sont trop durs mais la okuma tcs drop shot 7 pieds 2 médium light je vous dis est vraiment le fun à travailler sur des sur des plateaux de sable dans la roche on sent très bien au fond avec ça 7 pieds 2 on peut lancer très loin aussi avec des petits fils dedans c'est parfait je vous dis c'est vraiment une canne je la conseille à 100% puis le moulinex utilise c'est un shimano aussi nassi 3000 pour la récupération tout simplement des fois vous ramener plus vite dans le fond puis quand on a un poisson etc là puis aussi pour les lancer puis c'est ça j'utilise un 3000 mais j'ai utilisé longtemps un 2500 c'était bien correct c'est ce que le 3000 fait que quand tu veux ramener en vitesse tu récupères très très vite c'est vraiment ça que ça change c'est sûr que des fois il y a une manière de drop shot des fois je veux plus faire du lancer drop shot un secteur ramener vite relancer un petit peu plus loin drop shot un secteur et non juste gratter le fond jusqu'au bateau fait dans des cas comme ça c'est important quand même d'avoir c'est là que le 3000 va faire la différence mais si tu avais un 2000 2500 c'est bien correct là j'ai drop shot pendant longtemps avec ça puis il n'y avait pas de problème mes amis à vous stress avec ça fait que c'est ça mon combo c'est vraiment mon combo drop shot que j'utilise tout le temps puis je l'adore je suis satisfait j'ai lendé des gros fiches avec ça on est rendu maintenant on va aller dans les fils le fil que j'utilise dans le fond c'est simple j'utilise une tresse de 10 livres avec un fleur au carbone de 10 livres peu importe la marque que vous voulez que vous faites confiance que vous avez c'est bien correct dans le fond moi ce que je fais c'est que je mets environ 30 pieds de fleur au carbone raccordé au bout de ma tresse dans le fond ce que ça fait j'ai longtemps drop shot uniquement des boulinets fleur au carbone ok c'est juste que quand tu fais beaucoup de lancer à manier beaucoup de twist qui se fait dans la ligne puis à fin de lancer des fois ça crée des nuits surtout en fin de saison le fil vient raide 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 il fait froid fait que la tresse va faire en sorte que ça s'en mêle moins que c'est vraiment pour ça que je fais ma profondeur environ d'eau je le mets en fleur au carbone puis ensuite la finale de mon lancer se fait dans la tresse puis il y a moins de nuits qui se fait c'est vraiment plus simple de même je veux le dire c'est une bonne technique mais si ça dépend aussi qu'est ce que vous faites si vous faites beaucoup de drop shot en dessous du bateau pour avoir un moulinet au complet fluo carbone c'est correct comme ça on fait les nuits après un certain nombre de poissons on change le nuits on défait ça pas de stress mais vraiment si vous faites du drop shot au lancer 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 c'est vraiment formidable fluo carbone au bout 10 livres test avec la tresse 10 livres test aussi c'est vraiment un bon match moi c'est ça que je fais tout le temps puis ça fonctionne super bien mais certaines certaines des fois je vais faire 100% fluo carbone mais c'est quand même rare honnêtement je fais la plupart du temps c'est vraiment tresse plus fluo carbone au bout puis c'est ça fait pour ce qui est fils c'est vraiment ça puis la plupart des pêcheurs vous pouvez descendre aussi à du 8 livres du 6 livres ok il y en a aussi que ça va être du 12 peut faire du drop shot avec du 15 c'est vraiment personnel moi pourquoi que je réduis mon fils et le courant tout simplement des fois quand on va faire du drop shot qui a beaucoup de courant amener un fil plus petit c'est ça qui va vraiment faire en sorte que notre fil prend moins de courant pour une meilleure sensation de la ligne ça il faut faire des tests il faut les essayer pour se rendre compte vraiment de l'impact que ça a moi personnellement c'est ça que j'ai fait j'ai du 6 livres j'ai du 8 livres j'ai du 10 j'ai du 12 j'ai du 15 j'ai tout dans mon sac puis je le fais des fois mais simplement j'utilise en général à presque 80% du temps c'est du 10 10 parce que je trouve c'est le meilleur rapport solidité mais aussi pot pas trop en courant en tout cas fait en gros c'est ça si je trouve c'est le meilleur rapport qualité résistance mais aussi qui prend pas trop en courant parce que c'est mince 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 du 10 en haut de ça du 12 15 ça commence à être assez épais puis on sent que la balle on peut se créer dedans les touches sont plus difficiles mais c'est sûr qu'à confère le poisson une grosse on est content d'être sur du plus gros fils aussi puis quand qu'on faire une grosse sur du 6 livres test c'est pas le fun c'est pas le fun surtout s'il ya des herbiers proches ou de la roche j'en ai cassé des poissons à essayer trop réduire fait vraiment fait vraiment pour moi 10 10 me casse pas tête 80 80% du temps c'est comme ça si je vais pêcher dans un gros 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 courant puis que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles à l'entour là je peux descendre peut-être du 8 mais c'est très très rare dans des situations très spéciales que je vais faire ça mais comme si vous avez un choix de drop shot à faire 10 10 ou 10 et en masse c'est ça à la coche fait que là on va aller voir comment on rig le drop shot fait que dans le fond il est déjà monté ma canne fait que c'est simple fait que le drop shot dans le fond c'est ça c'est un hameçon avec un lard ici c'est un trick shot de zeman dans le fond parce que c'est des super bons lard à drop shot sont élastiques sont résistants et puis flotte c'est pour ça que la plupart du monde drop shot avec ça avec un petit plomb puis la longueur va vraiment varier dépendamment je dirais c'est comment que le poisson va réagir est ce qu'il attaque plus bas est ce qu'il attaque plus haut est ce que vous faites des très longs lancés parce qu'il faut comprendre que plus on lance loin plus l'angle est réduit plus on est proche du bateau plus l'angle augmente fait que c'est ça c'est à prendre en considération dans notre longueur de de fil mais en général je vais mettre du 12 à 16 pouces parce que si on est vraiment proche quand on lance loin le lard va pratiquement frôler le sol ça peut être c'est pas bonne technique aussi des fois faut juste être conscient de qu'est ce qu'on va appliquer justement comme technique c'est où quelle hauteur qu'on veut environ avoir notre lard maintenant on connaît le plan d'eau on sait à peu près aujourd'hui il attaque plus bas tu sais mais peut-être tu peux prendre le net rig cette journée là aussi ou sinon rabaissez le drop shot c'est efficace aussi j'aime la sensation du drop shot de sentir vraiment le plomb puis on sent vraiment bien l'attaque moi j'aime mieux le drop shot que le net rig mais ça c'est personnel encore là fait que moi en général c'est ça je vais mettre du 12 pouces à du 16 pouces environ pour mon drop shot c'est vraiment ça je vais présenter les quatre techniques que j'utilise pour pour mettre mon lard sur l'hameçon on va aller voir ça fait que dans le fond une des méthodes les plus traditionnelles ça va être d'attacher tout simplement le bout du nez du petit méné comme ça tout simplement comme comme ceci fait que ça c'est une bonne une très bonne manière ce que moi j'aime c'est que le lard comme une action il va se déplacer un petit peu on peut dire de de gauche à droite comme vous pouvez voir il va être libre puis justement si vous voulez empêcher le lard de trop se promener dans le courant il y a une autre manière aussi d'accrocher le drop shot c'est simplement piqué jusqu'au nez comme ça mais avec l'hameçon intérieur fait que là ça va faire en sorte que le lard il va moins bouger dans l'eau il va vraiment rester plus stable fait que si c'est l'action vous cherchez ceci est pour vous il y a aussi cette technique là guys ça va faire en sorte que vous allez garder plus souvent votre bête c'est une bonne manière aussi de placer l'hameçon fait que ça c'est la troisième façon et aussi une super bonne technique ça va être de drop shot un hameçon texan fait qu'on peut monter un petit minot comme ça de 3 4 pouces monter en tiègue fait que ça c'est une bonne manière d'aller d'aller drop shot des weed comme ça comme en avant puis un petit peu drop shot sur le bord puis au moins tu risques de ne pas prendre puis ça c'est de prendre une petite hameçon t'exemple quand le poisson va mordre puis il se fait piquer directement ça va super bien puis avec les hymnes comme ça l'hameçon tient en place puis ça va bien flotter fait que c'est une super bonne technique aussi à effectuer quand vous voulez pêcher plus proche des herbiers des fois quand il fait plus sombre il mouille un petit peu les poissons sont plus rentrés dans les herbiers fait que c'est une bonne technique à utiliser fait que c'est la quatrième technique pour mettre un hameçon sur un drop shot quand même fait que dites moi dans les commentaires c'est quel votre préféré juste de même dites le moi je suis heureux de savoir ça va être le temps de vous montrer la technique que moi j'utilise quand je fais du drop shot ma technique favorite dans le fond comment que je fais ma récupération parce qu'il ya quelques manières de faire drop shot les unes sont toutes aussi bonnes que les autres c'est vraiment personnel à chacun moi de la manière que je procède c'est que je vais mettre mon embarcation parallèle ici à la ligne d'herbier comme que je travaille sur le saint françois mais ça serait un fond rocheux c'est pas vraiment besoin de l'herbier mais c'est une drop une casseur ça peut se travailler aussi mais là ici c'est de l'herbier qui qui est tout le long au complet sur le bord de la fosse de la voie maritime fait que dans le fond ce que je fais c'est que je vais lancer mon drop shot parallèle à la ligne d'herbier tout simplement la manière que moi je procède que j'aime faire ma récupération dans le fond je vais ramener un mètre environ avec une action comme ça je récupère mon mou de fil petit pose un autre c'est là que je vais augmenter soit ma vitesse soit réduire la vitesse dépendamment l'action du poisson comme le il est rendu midi c'est sûr ça va être plus lent fait que je vais aller vraiment vraiment doucement ça peut être même carrément juste le laisser en pause comme ça puis attendre puis je fais tout simplement juste récupérer le mou de la dérive de mon leurre avec le courant dans le fond c'est ça que je vais procéder fait que ça c'est la technique que moi je fais principalement mais il ya aussi du monde qui font la technique de tu peux lancer justement encore une fois parallèle aux herbiers exemple puis le monde ils vont juste tenir la canne comme ça puis ils vont juste riller ils vont juste ramener doucement en grattant le fond puis oh le moteur il trip fait que dans le fond ils vont juste ramener ramener en grattant le fond on gratte on gratte on gratte puis un moment donné que l'attaque se passe on le sait moi je suis plus du genre à faire le balancier on dirait c'est une technique qui me convient mieux mais la technique de ramener aussi est efficace aussi puis aussi la technique de simplement drop shot juste en dessous du bateau puis de se laisser à la dérive fait que dans le fond on met leur en dessous du bateau on peut le voir dans notre sonde puis simplement comme ça on gratte le fond descendant puis dès qu'on a une touche on le sent on faire ça se passe dira dans le bateau c'est une technique que je fais aussi des fois quand je pêche à la dérive ça on couvre beaucoup de terrain mais quand on sait exemple son haut les achigants qu'on a des spots là moi j'utilise mon spot lock mon moteur fait que des fois je me mets dans le courant puis je vais utiliser ma technique de récupération fait que le leur dérive je récupère le mou le leur dérive je récupère le mou c'est une technique moi j'aime bien parce que quand tu sais son haut les achigants j'aime bien utiliser mon spot lock puis travailler vraiment le secteur de cette manière là mais quand on sait qu'on a un grand grand plateau on peut se laisser dériver puis juste ça va mordre en dessous du bateau tout au temps on va finir par passer par les achigants puis ils vont mordre en dessous puis on le voit dans notre sonore c'est vraiment le fun fait que ça c'est là on peut dire la troisième technique que le monde utilise mais moi comme je vous dis principalement je vais utiliser les lancers récupération comme vous avez pu le voir dans la plupart de mes vidéos ceux qui me suivent vous savez c'est pas mal cette technique là que j'utilise le plus mais libre à vous choisir laquelle vous convient le mieux puis ça dépend vraiment des plans d'eau comme je vous dis les plans d'eau c'est quel type de fonds etc faque combien de gars de courant pis c'est là que les plombs vont s'ajuster aussi un quart d'once trois huit une demi on peut aller jusqu'à trois quarts tu peux aller même jusqu'à un on se passe dans le 35 pieds puis il ya beaucoup de courant tout ça va s'ajuster puis c'est là que les fils vont rentrer en considération aussi mais moi en général sur le fleuve je vais vous dire une demi ça peut monter à trois quarts puis c'est pas mal ça fait que sur ça les amis j'espère que vous avez apprécié cette belle vidéo là de drop shot puis on s'envoie bientôt dans une autre vidéo à la prochaine les chums oh my god begins big bass guys wow gros bass wow beau poisson regardez ça le chigan du fleuve regardez ça le chigan du fleuve guise wow wow tout un poisson pareil un beau 380 on va remettre ça à l'eau oh my god oh my god